Salut, ici Lambe Kouassi. Une question est sur les lèvres de tout le monde, ceux qui font Call One. Après le lancement, dans six jours, le lancement, le 20, le 20, excusez-moi, je vois quelque chose. Ok, donc, après le lancement, dans six jours, le, comment on appelle, le 20 octobre, dans six jours, donc, nous sommes au 14 octobre pendant que j'ai fait cette information. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des actions? Voyez-vous, dans les prospections, beaucoup de personnes ont une manière de procéder pour attirer du monde. C'est une bonne chose. Mais faites attention, ça peut être un couteau à double tranchant pour vous. Quand vous dites à une personne qu'il faut faire vite, parce qu'après le 20, c'est fini, vous voulez que la personne comprenne comment? Vous voulez que la personne comprenne qu'après le 20, il n'y a plus à faire. Or, c'est le contraire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, après le 20, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Après le 20, à partir du 20. Parce que c'est après le 20 qu'on peut spéculer avec nos actions, c'est après le 20 que la compagnie va lancer ses activités réellement. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le pré-lancement. La compagnie Cronone n'est pas encore lancée officiellement. Le lancement officiel va se passer à le 20. Dans six jours, il y a le 20 qu'on va avoir le lancement officiel de la compagnie. Et que c'est maintenant qu'on va commencer le vrai business pour lequel la compagnie Cronone existe. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'introduction. Parce que dans le système de crowdfunding, la compagnie donne un temps pour pouvoir recueillir le maximum de fonds afin de pouvoir financer ses activités. Vous, en tant qu'assionnaire, en tant que pionnier, vous avez déjà apporté de l'argent à la compagnie pour financer ses activités. Donc, cette levée de fonds, en temps normal, prend fin le 20 octobre, dans six jours donc, où on aura eu l'argent nécessaire pour le faire. Une fois que cela est fait, alors on va commencer maintenant à piloter le business comme il se doit. Maintenant, les gens se posent la question, qu'est-ce qui va se passer après le 20? Après le 20, il y aura une plateforme de spéculation, de change. Voilà, Exchange, il a laissé Info Exchange. Et donc, on va lire ensemble ce que la compagnie dit. Powerful Exchange in the real time. Cela dit, il y aura une plateforme de spéculation en temps réel où on fait des achats et où on fait des ventes. OK? Donc, on va lire ensemble ces deux paragraphes qui sont là et puis après, on va noter son côté dans la partie Honor Rate. Honor Rate sont les actions. Quand on entendait Honor Rate sont les actions, les titres ou les droits de propriété. The crowd one, Honor Rate, is the tool which will allow you and the entire crowd to make money not only on your investment and your own business but the entire crowd activity. Donc, il dit que le Honor Rate c'est l'outil, c'est la chose qui est dans votre main qui vous permettra d'offrir de l'argent non seulement par rapport à l'achat de ces actions que vous avez eues mais aussi à vous faire de l'argent sur l'ensemble des activités de la compagnie crowd one. Maintenant, la chose la plus importante c'est ça, c'est cette phrase-là. After pre-launch, après le pré-lancement, c'est-à-dire à partir du 20 date du lancement où on rentre maintenant dans la phase du lancement officiel à la compagnie, qu'est-ce qui va se passer? Ils disent que after the pre-launch, new members, les nouvelles personnes qui vont payer des packs, qui vont payer des Honor Rate, le feront exclusivement from existing Honor Rate in the trade crowd one exchange. Cet anglais veut dire qu'à part près le 20, il y aura une plateforme de spéculation, de change où les gens achètent d'autres ventes et que les nouvelles personnes qui vont acheter les packs vont le faire, vont acquérir cela auprès de ceux qui ont déjà des actions qui sont en vente. Ça veut dire quoi? Nous, qui avons déjà des actions, tous les millions de personnes qui vont acquérir les actions auprès de nous. Puisqu'il y aura une plateforme de spéculation où pendant que d'autres sont en train de vendre leurs actions, de nouvelles personnes sont en train d'en acheter. Même nous, les anciens, on peut aller encore en acheter. Actuellement, c'est encore moins cher. Puis d'ailleurs, dans 10 ans, une action va voler 1 000 euros. Donc, pourquoi ne pas en acheter pour en faire du stock? Cela va créer donc un business en ligne. Vous comprenez? Bien. Donc, vous retenez aujourd'hui que les nouvelles personnes après le 20, il y aura toujours des packs d'adhésion. Ces packs-là. Je cherche pour vous montrer. Les mêmes packs-là vont toujours exister. Voilà. Les mêmes packs que voilà. Black, White, Gold, ils vont toujours exister. Seulement que dans la partie Honor Rate, quand on fait vos achats, vous allez l'acquérir dans les actions-là, la partie qui concerne, vous allez l'acquérir avec ceux qui sont déjà dans l'investisseur. C'est ça, dit la phrase qui est là. After pre-launch, new members, les nouveaux membres, will have to buy, auront besoin d'acheter les actions exclusivement de, from existing, des membres ou bien des actions qui existent déjà. Voilà. In the Trade Crowd Exchange Crowd One Exchange sur la plateforme de trading de spéculation des actions. Each owner ride will generate return from all gambling activities. Donc, ceux qui ont des actions qui le maintiennent en main, qui ne maintiennent tant que vous détenez les actions, va vous apporter des revenus résidieux. Donc, si vous vendez toutes vos actions, c'est en fonction du stock d'actions que vous avez que vous avez des retours sur investissement. Si vous vendez toutes vos actions aussi également, d'une part, il y a des gens qui ont des actions que vous voulez vendre pour se faire de l'argent, ce qui est normal, qui est naturel pour vous, qui est une logique que vous achetez pour les vendre. Mais aussi, on a un groupe de la détenance qui permet aussi d'offrir de l'argent. Donc, tout le monde va chez eux en acquérir parce que quand on les a en tant qu'actionnaire, on a des revenus résiduels par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, each owner will generate. chaque action va générer des revenus à partir des jeux de divertissement from all members and players around the world. Tout le monde qui joue les jeux de divertissement. Vous comprenez? Maintenant, parlons de ce paragraphe. All members exchanged all trades. Échanges ou spéculations. Trades, échanges ou commerces. Voilà, OK? All members will be able to sell and buy on a ride on the trading platform. Tout le monde, tous les membres seront capables d'acheter et de vendre les actions sur la plateforme de trading. Accord One exchange. Why not? Accord One exchange. La plateforme exchange. de spéculation. Members trade members trade it just like stock. Comme on spécule avec les stocks. stock ici veut dire ce que vous détenez que vous prenez pour faire vos spéculations. The owner ride will be available for trading between Crow One members. Donc, les actions seront disponibles pour être tradées pour être spéculées entre les différents membres en temps réel. for hundreds en parmi des centaines de milliers de personnes pour se faire de l'argent du cash sur le champ en temps réel. OK? Donc, la phrase qu'il faut retenir ici, qui est la phrase la plus importante, c'est que la spéculation, vous êtes tous au courant. Mais cette phrase qui dit qu'après le lancement, « New members will buy their owner rates exclusively from existing owner rates in the straight Crow One exchange. » Donc, après le lancement, tous les nouveaux qui vont faire la déjà qui vont prendre les packs, les actions que vous avez lâchées, vous avez lâchées avec nous qui sommes déjà morts. Voilà. Vous savez, ils sont déjà les pionniers. On va finir cette vidéo avec le dernier point sur qu'est-ce qu'ils appellent owner et quelle est la valeur, comment les valeurs vont monter jour après jour. Owner rates. Voilà le symbole de owner rates, des actions. Comment se présente ? Quand vous avez fait vos achats, le reçu est là, « Account Invoice ». Je vous montre avant de continuer. Voici les reçus pour les télécharger ici. Vous allez voir sur le reçu votre nom et prénom que vous allez payer et puis comment on appelle la licence de la compagnie qui est en bas, l'adresse géographique de la compagnie. OK. OK. Bien. Donc, on continue sur owner rates. C'est une vidéo très importante, je vous le dis. Je vous le signale déjà. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe. C'est comme si après le 20, il n'y a plus de business. C'est au contraire. Après le 20, les choses se déroulent. Donc, tout le monde peut continuer d'acheter des packs, les mêmes packs que vous allez en plus continuer d'acheter, d'acheter, seulement que ce n'est pas la compagnie qui va donner les actions. Les actions seront achetées sur la plafond à l'avantage de ceux qui en possèdent et ceux qui sont en revendant. Ne soyez pas aussi stupides pour vendre toutes vos actions. Sinon, vous allez y regretter demain. Vous pouvez vendre une partie de vos actions mais pas tout vendre. All members owner rate les actions. All members have part of program total extension. Tous les membres font partie de la croissance de la compagnie si vous voulez, ont un droit, ont quelque chose à voir avec les sponsors de la compagnie. C'est-à-dire c'est profitable pour growth et ça c'est un frôle owner rate working just like stuff. Free owner rate are available in all members package. Donc, ça c'était pendant le pré-lancement ils ont en train de faire de ça. In the bonus system and distributed during the pre-linked period, all members will build their business and network within the company. C'est-à-dire pendant le pré-lancement tous les membres qui construisent l'affaire qui aident les gens à découvrir et attirer des actionnaires qui font du parrainage qui attire des gens dans le business on leur donne l'occasion d'avoir des free owner rights. Vous comprenez des free owner rights vous le verrez ça dans le streamline bonus qui leur permet d'avoir le streamline bonus cette condition là où on dit après tel nombre de personnes vous avez tel montant d'euros par jour par exemple moi par semaine excusez-moi par semaine par jour moi j'ai 250 euros par semaine d'autres ont 1000 euros par semaine ça ce sont des actions qu'on donne presque gratuitement vous comprenez ça c'est pendant le pré-lancement bien maintenant the owner rights will only be available during the pre-lanche c'est-à-dire les actions seront disponibles pendant le pré-lancement and will be and with the growth during pre-lanche and after donc après même le pré-lancement les actions seront disponibles comprenez voilà donc maintenant après le pré-lancement les actions vont continuer all pionniers and members il y a deux groupes de personnes les pionniers sont ceux qui ont commencé à acheter des actions depuis le début jusqu'au 20 après le 20 il n'y a plus de pionniers les pionniers sont ceux qui ont acquis des actions avant le 20 les membres c'est tous ceux qui viendront après donc nous sommes tous membres mais en tant que membres il y a des pionniers qui ne sont pas les pionniers les membres ceux qui viendront après qui ont le statut des membres c'est ceux qui n'ont pas pu acquérir des actions avant le 20 et quand ils vont vouloir acheter des actions ils vont acheter des actions avec les pionniers and members will be able to get every good return dans des retours sur investissement à partir des owner rights ainsi de suite maintenant ce qui m'intéresse ici c'est la c'est la valeur des actions comment les actions vont monter c'est quoi qui fait que les actions qu'est-ce qui fait que les actions prennent la valeur ok bien donc include in this will generate profit to you from growth or one and all feature real cash gambling gaming crowd one combine combine quality cash payout with growth the value of uh unique value that is based on the biggest and further growing data industry industry world gambling donc chaque trimestre vous allez recevoir des paiements selon les revenus résiduels générés par les jeux de divestissement en ligne le crowd one a des partenaires pour ça et donc chaque quarterly cash payout ça veut dire que chaque trimestre vous allez recevoir des paiements pour ça il sent bien que c'est ça qu'il y a le pourcentage dans le affidier de résiduel qui est autour de 5% 10% de chaque trimestre selon ce que je vois là le crowd on aura le compte de bien comprendre ça ok the crowd one on a red is the tool which will allow you and the entire crowd to make money not only on your investment but entire crowd one activity donc cette phrase on avait déjà dit que vos actions que vous avez vous permettent dans la première page dans cette phrase là la mention est en députée ici vos actions permettent d'offrir de l'argent non seulement par rapport à votre investissement mais aussi sur l'activité de la compagnie on parle de comment on appelle sur les owner rights voilà les revenus de la compagnie vous faites de l'argent ok owing posséder d'un owner right se fait sans effort ok it falls you collect them vous les collectez et vous les revendez vous faites de l'argent à travers le monde ok voilà donc avec le profit que la compagnie se fait vous avez fait des profits maintenant regardez ici les dernières phrases sont très importantes owner right give you quickly pay out directly to your crowd one account donc chaque trois mois le fait que de poser des owner rights vous donnez des revenus des dividendes si vous voulez et qui sont payés chaque trimestre quickly pay out pay out veut dire des paiements ok dans votre compte à compte balance vous voyez l'argent se positionne dans le compte balance ici ici votre argent voilà à compte balance il se positionne ici donc chaque trimestre votre argent va se positionner ici comme le revenu résiduel bien donc on continue pour terminer cette présentation et donc la chose la plus importante aussi c'est ici having the foundation gaming pay for owner rate are not cette phrase concernant la valeur comment les actions prennent la valeur après le lancement owner rate are not depending on how the stock market goes ça veut dire quoi ça veut dire que les actions de crowd one le fait que ça prenne des valeurs ça ne dépend pas de l'offre et de la demande sur le marché en temps normal quand on parle de spéculation on dit que c'est l'offre et la demande qui fixent le prix des actions des pièces parlant des crypto mais ici ils sont en train de nous faire comprendre que la valeur l'évolution le prix des actions ne dépendra pas de la spéculation qui va se faire sur la plateforme des spéculations comprenez et ça c'est une très bonne chose ils disent que the owner rate sinon ça allait chuter ça allait baisser trop ça ne vous en arrange pas comprenez donc ça ne va pas trop ça ne va pas chuter on comprenez donc voilà c'est l'offre et la demande qui est fixe mais eux ils sont en effet de comprendre que le prix les actions leur croissance la valeur des actions la croissance ne dépend pas de ce que les gens font sur la spéculation de la plateforme la plateforme ça vous permet d'offrir de l'argent mais la valeur des actions n'est pas liée à ça c'est lié à autre chose et c'est tout à fait normal c'est lié à la capitalisation de la compagnie elle-même plus les gens mettent l'argent dedans plus les actions prennent la valeur donc regarde ici voilà ce qu'il dit dans cette phrase the owner rates are rising rising in price donc les actions le prix des actions monte quand when crowd one position as a crowd marketing leader is strengthened ça veut dire que strengthened to strength et fortifier donc ça l'avait dit quoi les actions au fur et à mesure que crowd one va devenir un grand leader dans le crowd marketing parce qu'il est posé sur le marché et que la capitalisation c'est-à-dire l'argent que les gens mettent dedans va s'augmenter s'augmenter au fur et à mesure les actions vont prendre la valeur comprenez pendant ce qu'on a dit en fond de la spéculation mais la spéculation c'est pas ça qui fixe la valeur ici le coût de la valeur des actions non mais plus les gens mettent de l'argent ça c'est logique aussi en matière de finances la capitalisation plus les gens mettent de l'argent les gens continuent de prendre des packs des packs des packs des packs pour des actions qui sont limitées plus la compagnie ne va pas offrir encore des actions les actions à partir du 20 ça prend fin donc supposons qu'on a 1 million d'actions et donc les gens continuent de mettre de l'argent dans le business pour les mêmes actions pour les mêmes actions qui sont disponibles quand vous allez diviser la capitalisation par le nombre d'actions j'ai déjà fait une vidéo sur ça en parlant de bitcoin par exemple quand la capitalisation monte alors que le nombre de pièces n'est que de 17 millions parlant de bitcoin en parenthèse s'il vous plaît tant bien c'est pas la même chose ici mais l'idée de la capitalisation c'est ce que je prends pour vous expliquer ici this is a unique opportunity to take a fully passive role in one of the largest this is a unique opportunity opportunity to take a fully passive role in one of the largest moment of financial creation ever seen voici une opportunité pour avoir des revenus passifs que dans le monde entier ça n'a jamais été mis en place personne n'a mis à une AUD personne n'a mis cela la meilleure la seule compagnie qui est capable de créer tel concept et donc mesdames et messieurs je suis à Maratela j'ai eu le privilège de vous dire que c'est après le 20 que les choses sérieuses commencent donc vous qui croyez que le 20 et actuellement il n'y a plus d'intérêt à rentrer dans Krois vous vous trompez vous n'avez rien compris sur ce point cette vidéo vous pouvez l'écouter et réécouter mais tout a été bien dit tout est bien écrit en anglais vous pouvez venir vous même ici dans la partie info prendre le test Honor Right allez traduire sur Google Exchange allez traduire sur Google c'était Lambert Kwasi je fais bien soin de vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube dans le but d'avoir le meilleur n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que chaque fois qu'il y a eu je mets en ligne une vidéo soit les premiers à être informés Ciao